Peut-être que mon acclamation de l'évangile dit un petit peu la manière dont j'ai essayé de préparer mon homélie, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avoue avoir eu du mal à rentrer dans l'évangile, car peut-être que comme vous j'ai une lecture un peu biaisée à cause d'une certaine peur du jugement. Vous voyez, quand on déclame, voilà, et vous ne m'avez pas donné à boire, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas accueilli, vous ne m'avez pas habillé. En fait, de fait, je sais très bien que c'est aussi un peu moi. Et donc, voilà, il y a une certaine peur du jugement. Et cette peur, en fait, elle est liée au péché originel et il faut en sortir. Dieu ne met personne en enfer, nous le savons. Ce n'est qu'un refus obstiné de son amour qui peut nous y conduire. Et petit à petit, je suis amené à découvrir que son jugement est une bonne nouvelle, parce que c'est une lumière qui permet de discerner le bien et le mal, qui me permet alors de croître et d'être affiné pour vivre en communion avec Dieu. Alors, une fois sorti de cette peur du jugement, il y a peut-être que je peux goûter cet évangile. Et je vous propose, pour fêter le Christ roi de l'univers, eh bien, de nous faire entrer dans l'étonnement, dans l'étonnement de cette royauté, de cette royauté du Christ. Vous savez, on a tous un peu déjà nos clichés par rapport à la royauté. Quand on pense à la royauté, on pense d'abord peut-être à la richesse, le côté somptueux. Nous avons tous l'image du roi richement habillé, couronné et siégeant sur un trône dans son château ou son palais. Le roi est celui qui possède une armée et qui exerce donc une certaine puissance. Puis enfin, le roi, aussi bon soit-il, est toujours difficile d'accès. Il faut pouvoir obtenir une audience pour le rencontrer et encore entouré de gardes. Mais comment est notre roi ? Comment est notre roi, le Christ ? Alors, on va regarder trois royautés. Trois royautés et puis on va essayer de regarder pour chaque royauté. Finalement, cette royauté, à quoi est-ce qu'elle nous appelle à chacun d'entre nous ? La première royauté, c'est le Christ bon berger. Vous voyez, dans la première lecture, la surprise commence parce que le roi qu'attend Israël, il a la figure du bon berger. C'est un roi dans toute la noblesse de sa fonction, un roi serviteur qui, comme un bon berger, s'occupe de son peuple, veille sur lui, le délivre des ennemis si besoin et il va même jusqu'à nourrir ce peuple, le faire se reposer. Bref, j'allais dire un roi comme on en voit peu. Et en effet, Israël sera pas mal déçu avec tous les rois qu'il recevra. Il lui faudra attendre le Christ qui, lui, accomplit justement toutes les prophéties et lui qui est roi comme un bon berger. Alors, moi-même, qui par mon baptême est configuré au Christ, eh bien, je suis appelé à vivre aussi de cette royauté, j'allais dire, du Christ bon berger, à exercer, j'allais dire, une fraternité politique. Je suis dans le monde et je suis appelé à servir la cité. Nous recevons l'autorité royale du Christ par notre baptême et à sa suite, nous devons devenir des bons bergers, les uns pour les autres, pour établir son règne d'amour. Et voici ce que dit le Concile Vatican II. Le Seigneur désire étendre son règne par les baptisés. Son règne qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix. Alors, voilà la première royauté du Christ, cette royauté du roi bon berger et qui m'invite à la fraternité politique. La deuxième royauté, c'est peut-être la plus étonnante, c'est un roi qui est notre frère. Vous voyez, dans l'Évangile, c'est là où nous avons, entre guillemets, la plus grosse surprise. Ce roi qui siège sur son trône de gloire, il est notre frère. Et c'est Jésus qui nous le dit, il parle de ceux qui ont faim, de ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison, comme ses propres frères. Il parle de ses plus petits de mes frères. Alors, frères et soeurs, nous oublions bien souvent que Jésus est notre frère. Oui, il est Dieu, oui, il est notre sauveur, oui, il est fils de Dieu, mais par notre adoption filiale, nous sommes nous aussi fils et filles de Dieu et il est réellement notre frère. Et c'est comme ça qu'il t'appelle son frère, sa soeur. Dieu a voulu cette proximité avec nous, il a voulu exercer sa toute puissance en étant l'un des nôtres. Et s'il est notre frère, c'est qu'il veut être au plus près de nous pour nous enseigner la fraternité et nous apprendre que là est le chemin vers le royaume. Et pour nous l'apprendre, il nous dévoile une autre de ses présences. Une présence non pas seulement il y a 2000 ans sur les routes de Palestine, une présence non pas seulement dans les sacrements, comme dans l'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure, mais sa présence dans chacun de ses frères et soeurs. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors quand on écoute les pères de l'Église, que ce soit Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin ou Tertullien, eh bien ils nous disent qu'il existe un sacrement, un sacrement méconnu, mais pourtant fondamental, le sacrement du frère. C'est celui qui nous tourne vers nos frères, notamment les plus pauvres, pour nous mettre à leur service. Et Saint Benoît l'avait bien compris, lui qui faisait de l'hospitalité une priorité. Il avait compris qu'en accueillant chaque hôte qui frappait à la porte du monastère, il recevait en réalité le Christ en personne, aussi crotté soit-il. Et il faut reconnaître que cet enseignement, eh bien il est dur à entendre, quand nous-mêmes on a simplement du mal à sourire à un mendiant dans le métro. Et moi-même, je dois reconnaître que je reste tiraillé à chaque fois qu'un pauvre vient frapper à la porte du prioré, juste de l'autre côté, en me demandant, est-ce qu'il faut que je donne ? Mais si jamais je donne, il va revenir chaque jour. Est-ce qu'il faut que je ferme mon cœur ? Certainement pas. Et peut-être que la question n'est finalement pas de donner ou de ne pas donner, mais dans le regard que je pose sur lui. Vous voyez, en venant communier à l'hôtel, je me nourris du Christ. Mais en servant mes frères, notamment les plus pauvres, je me nourris aussi du Christ. Et les deux sont inséparables. C'est ce qui poussait la bienheureuse mère Thérésa à servir les plus pauvres. Elle passait de l'adoration du Saint-Sacrement aux soins des plus pauvres, en enseignant à ses sœurs qu'il s'agissait du même acte d'adoration. Alors la deuxième royauté, c'est celle du roi frère, et elle m'invite à la fraternité universelle. Regardons maintenant la troisième royauté, la royauté du roi crucifié. Et j'allais dire, quelle surprise ! Ce roi de l'univers, il est bon berger, il est mon frère, mais il est aussi celui qui va mourir sur la croix pour moi. Sa toute-puissance, elle est tellement particulière. Sa toute-puissance, elle ne vient pas faire plier ma liberté, bien au contraire, sa toute-puissance, elle s'abaisse, jusqu'à laver les pieds des pécheurs, jusqu'à accepter la mort de la croix. Alors notre roi, il est tout-puissant par son cœur qui se laisse transpercer. Notre roi, et j'aime tellement cette image, a choisi une couronne bien particulière, la couronne d'épines. Notre roi a choisi un trône bien particulier, celui de la croix, pour nous montrer là où résidait la vraie puissance, dans un cœur qui se donne jusqu'au bout pour chacun de ses frères. Alors dans le mystère de la croix, il y a aussi une invitation pour nous. Le Christ nous invite, nous aussi, afin que nous nous offrions pour nos frères et sœurs. Quand le Christ nous appelle à porter notre croix et à le suivre, il nous invite à vivre du même mystère que lui, offrir nos vies en sacrifice. Et c'est vrai, ça nous fait frémir. Il ne s'agit plus simplement de la fraternité politique, de la fraternité universelle, il s'agit nous aussi de donner notre vie au sens propre. Donner notre vie pour notre époux, notre épouse, pour nos enfants, pour nos parents. Donner notre vie aussi tout simplement pour nos collègues, les gens avec qui nous avons moins de liens, moins de fraternité sensible. Le Christ nous invite à laisser nos cœurs être transpercés, c'est-à-dire à nous émouvoir, c'est-à-dire à accepter de porter nos frères et sœurs en vivant l'humilité et même l'abaissement, en croyant dans la foi que lorsque j'offre ma vie, ma vie de joie et de peine, ma vie d'action de grâce et de souffrance, eh bien, elle porte du fruit pour le monde entier. C'est ce qu'on pourrait appeler la fraternité sacerdotale. Alors aujourd'hui, en cette grande fête, eh bien, émerveillons-nous de la royauté de notre Seigneur, lui qui est bon berger, lui qui est frère, lui qui est crucifié. Et ne nous contentons pas de nous émerveiller. Prenons sa suite en servant dans la cité, en accueillant nos frères et sœurs avec fraternité et en allant jusqu'à offrir nos vies pour eux. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada